Et la troisième erreur, c'est que vous ne savez pas assez sur vos concurrents. Vous devez dominer, vous ne devez pas faire la concurrence. Mais si vous voulez dominer, vous devez tout simplement bien montrer à vos clients que vous êtes le leader et vous n'êtes pas un compétiteur. Parce que si vous êtes comme un compétiteur, vous allez dire du mal de vos concurrents. Alors là, vous dites à vos concurrents que vous ne dites pas du mal, donc on nous dit que, eh bien, eux, ils n'ont pas cet avantage. Je ne sais pas qu'ils sont mauvais. Ils ont le même produit, ils ont un super produit. Par contre, pourquoi nous choisirons-nous ? Parce que nous avons ça, c'est ça. Et je pense que vous, comme vous recherchez ça et ça, ce serait très important pour vous que vous puissiez bénéficier de ça. Donc, suivez-moi. Vous avez vu qu'on connaît ses concurrents. Alors, bien évidemment, je ne vous dis pas que vous devez passer tout le temps à regarder vos concurrents, mais si vous connaissez ses concurrents, on arrive à dominer et on arrive à dire pourquoi le client doit nous choisir.